Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le peuple d'Artsar n'acceptera aucun document sur l'autonomie au sein de l'Azerbaïdjan. Ombudsman, extrait des mémoires du Premier ministre de la République arménienne de Caucase, Alexandre Haçissian, il y avait besoin de Carabach Zangézúr, Lanou Traité d'Ela France, Elaguer Anar, Elaguer Anar, Kelza Corontéte, Konkluo Alissio, D'Ela Reunion Trilateral de Bruxelles, Andeitail, Char Michel. Monumentz historique culture d'Arménie Occidentale, Eglissan Aztvacacin Akarine, La Tantativ de Provocation Aulio, L'Ordan Festivalati Granagere, Arminie Occidentale, Artur Thomasian visit Los Iesh operatione, D'Ugouvernement d'Arménie, Un événement culturel a été organisé à Stepanakert sur le titre «Artsakh, pays arménien ». L'autonomie est inacceptable pour le peuple de l'Artsakh. Le médiateur de l'Artsakh, Guéram Stepanian, a déclaré cela lors d'une interview avec des journalistes répondant à une question sur la signature éventuelle d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Sur l'octroi d'un stade où l'autonomie à l'Artsakh, ce n'est pas un fan en soi ni un caprice. La population de l'Artsakh sait déjà ce que signifie l'autonomie au sein de l'Azerbaïdjan. Ils connaissent les données, démographie claire, la politique discriminatoire menée par l'Azerbaïdjan soviétique. La population de l'Azerbaïdjan augmentée, celle de l'Arménie diminuée. Les habitants de l'Artsakh ont été contrés de vivre en Azerbaïdjan. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous ne ferions pas partie de l'Azerbaïdjan. Quel que soit l'accord, nous ne ferons pas partie de l'Azerbaïdjan, a-t-il déclaré. Le médiateur a souligné que l'Artsakh n'accepterait pas un tel document s'il devenait réalité. Extrait des mémoires du Premier ministre de la République arménienne du Caucase, Alexandre Khatissian. Extrait de nouveaux livres de Vladimir Haroutsounian, docteur en sciences physiques et mathématiques. Les Turcs connaissaient tous nos projets et s'y opposaient. Ils ne voulaient pas d'une Arménie viable. Ils avaient besoin de Karabakh Zangezour, même pour relier le Nakhidjevan à Bakou. Ils avaient besoin d'Akhalkalak Lory pour pouvoir passer de Kars et Akhal Tsre à Kazar Elisabeth Pol. La véritable vérité a été cachée, car les Turcs ne voulaient pas révéler leurs dessins. Cependant, lorsque nous avions déjà préparé nos données, nos dessins et nos croquis de frontières, ce qui a pris environ un mois et demi de juin à juillet, nous avons vu que le Géorgienne et les Tatars incluaient les mêmes zones dans leurs frontières. Il existait déjà un conflit interne qui s'est ensuite transformé en guerre arméno-géorgienne, arméno-azorbaïdjanais et géorgiais-azorbaïdjanais. Ce conflit n'est pas terminé aujourd'hui. Il a juste été temporairement mis sous terre. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Arménie-Occidentale Le Conseil national d'Arménie-Occidentale met à disposition un rapport concernant la question de la neutralité de la France et de la guerre en Artsakh destinée au Sénat français et au Conseil de l'Europe. Le fait que le Sénat n'a pas pris en compte les engagements officiels de la France et de son gouvernement vis-à-vis de la nation arménienne est de traiter suite à la Première Guerre mondiale. Mais on se base uniquement sur des traités soviétiques qu'il y cite signés par des partis qui ne sont pas sujets de droits internationaux favorables à l'Azerbaïdjan, pose de réelles difficultés de compréhension sur la question de la neutralité de la France et plus largement du Conseil de l'Europe dans ce conflit. En conclusion, le Conseil national d'Arménie-Occidentale rappelle également que l'Arménie-Occidentale est l'état continuateur de la République d'Arménie de 1920. Aussi, l'absence de représentativité d'un état même durant quelques années suite au génocide de sa population et de son occupation ne signifie pas que cet état a cessé d'exister. Le président du Conseil européen Charles Michel a publié une déclaration à l'assure de la réunion trilatérale entre le premier ministre arménien Nikol Pachinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. J'ai reçu aujourd'hui le premier ministre arménien Nikol Pachinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. C'était notre troisième rencontre à cette échelle. Nous nous sommes concentrés sur la situation dans le Caucase du Sud, sur le développement des relations de l'UE avec les deux pays, ainsi qu'avec la région dans son ensemble. Nous avons examiné toute une série de questions. Nous avons discuté en détail des questions humanitaires, notamment du déménage, de la libération des détenus et des efforts visant à clarifier le sort des disparus, a déclaré M. Michel dans un communiqué. Dans cette déclaration, Charles Michel a présenté les résultats obtenus lors des discussions, à savoir les questions frontalières, la communication en accord de paix et le développement socio-économique au profit des deux pays et de leur population. On peut regretter que la question du statut de l'Artsakh est plus globalement la question des droits du peuple arménien dans sa globalité suite aux différents crimes subis, génocide, nettoyage ethnique, pogroms, destruction du patrimoine culturel, torture, prisonnière, n'ont pas été abordés. L'église de Saint-Ast-Vat-Satine est située dans la province d'Arik, dans la région de Karin, en Arménie occidentale. Le monastère a deux noms. Le premier est vu de la rivière. Un nom qu'il a reçu parce que la rivière Aurore coulait à côté de l'église. Le second nom, le monastère de Notre-Dame de Soror, est lié à Lyon, où il a été construit. Selon la légende, le monastère a été fondé par Tadevos l'apôtre. Cependant, le patriarcat arménien de Constantinople présente aux autorités ottomanes le message, selon lequel le monastère a été fondé en 1447. Tôt au long des XVIe et XVIIIe siècles, le monastère était un centre d'apprentissage en 1898. Le journal a révélé qu'un mentionné le monastère, en écrivant que le monastère était dans un état apatrite. L'évêque Tadpalyan, évoquant ce monastère en 1901, regrette de n'avoir pu obtenir d'informations précises sur son état. Lors du festival sans roue dans la province de Tigranakerd, en Arménie occidentale, un bus transportant une photo de Topal Osman armé a été renversé dans le centre de la ville. Le nom de ce dernier est connu de l'histoire comme l'un des auteurs des massacres kurdes, grecs et arméniens. Le festival a été organisé par un native de la province de Giresun à la suggestion du gouverneur adjoint de Tigranakerd, Mourad Ozturk. En coopération avec le Giresun Akimat, un bus a été fourni par le gouverneur de Giresun pour transporter les participants. Il convient d'un autre que Topal Osman était l'organisateur des attaques sanglant contre les grecs, les arméniens et les kurdes à Sébastien. L'Arménie occidentale condamne d'autres accions, Antoine appréciant l'altitude raisonnable de la société démocratique envers cette action et ses organisateurs. Le 23 mai, le président de l'Assemblée nationale d'Artsakh, Artur Tovmassian, a rencontré le chef du quartier général opérationnel du gouvernement de la République d'Artsakh, Mikhaël Virabian, à Yerevan. Tovmassian a exprimé son inquiétude, qui est en haut sort des régions qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Dans un passé récent, il y avait un problème de préservation des valeurs culturelles de Shahoumi en Gülistan. Et maintenant, nous sommes confrontés au problème de la préservation de patrimoine immatériel et matériel de Hadroud Dizak. Mikhaël Virabian a noté que l'éducation nationale et culturelle de la jeune génération parmi les personnes déplacées d'Artsakh vivant en Arménie est maintenue au centre de l'attention et que ce processus est soutenu de toutes les manières possibles. Le 22 mai, un concert consacré à l'histoire de l'Artsakh s'éteignent au Palais de la Culture et de la Jeunesse de Stepanakert, interprété par des élèves de Centre pour la Créativité des Enfants et des Jeunes de la Ville. Des numéros patriotiques et des danses nationales ont été présentés lors de l'Evaman. S'adressant à Artsakh Press, la responsable du centre, Ludmila Barcerian, a déclaré que le but de l'Evaman était de rappeler une fois de plus au public l'histoire de l'Artsakh. Le président de la République d'Artsakharaïque Haroutchounian, la première dame Christina Haroutchounian, le cofondateur de l'initiative humanitaire Aurora, Ruben Vartanian, des officiels, la communauté culturelle ont participé à l'Evaman. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501